trop bien ton tatouage by the way comment est la sensation du coup bah écoute je pensais que ça allait être mille fois pire mais au final pas tant que ça genre ça fait juste des mini griffure du coup ça va c'est juste un moment allait passer attend je sais pas si je peux on va tester un truc alors est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit est ce qu'on voit ok le tatouage il est là attends mais j'ai une scène comme un peu je suis un connard voilà hop le tatouage il est là en gros je sais pas si on voit on voit peut-être en gros le haut ça allait c'était pépouze le eu le début du juste est trop cool sauf la fin du genre ici tu vois en fait c'était sur un air du coup ça m'a niqué ma race littéralement niqué ma race c'est moi je pas étrangement j'étais allongé j'étais comme du coup j'ai fait mon enfant dans le sud j'avais les larmes aux yeux après ça va c'était pas non plus c'est pas non plus la marque il fait quoi mon chat il dit il dit il peut dire mon chat si c'est un fou du coup j'étais là j'étais là en mode ouais c'est un mode ouais j'en chie un peu on va pas se le cacher j'en chie un peu à la fin du genre j'en ai chié un peu genre vraiment c'est c'était sur un air du coup ça tout ça faisait mal et puis après le east est tout simple c'est genre une ligne droite donc du coup c'est allé je veux dire je veux dire on a connu on a connu mille fois pire fois après ouais c'était un tout petit ça a duré 30 minutes tu vois j'ai dû payer 60 balles pour ça enfin c'est pas moi qui ai payé ça c'est un pote à moi qui me l'a offert le seul truc que je trouve drôle c'est déjà l'histoire du tatouage mais c'est aussi mon rasage mon rasage de mort genre vraiment quand tu vois la délimitation du poil voilà du coup je comprends parfaitement on va parfaitement ton ton ressenti qui est que quand on a fait un t'as envie d'en refaire beaucoup parce qu'en fait genre dès le moment où je l'ai eu j'étais en mode ah ah j'ai mal je souffre mais j'ai envie d'en faire genre j'ai pas aimé ma sensation mais j'ai envie de recommencer c'était trop chiant du coup ouais ouais le tatouage trop cool moi j'aime bien j'ai kiffé et du coup j'en ai parlé à ma mère enfin au départ tu vois j'osais pas lui dire je suis très très nul à ce jeu c'est un scandale au départ j'osais pas j'osais pas lui dire parce que je sais pas comment elle allait réagir tu vois du coup j'ai dû attendre genre comme deux semaines avant de lui dire je dis bon maman je sais pas comment te dire mais voilà je me suis fait tatouer elle m'a dit quoi mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt en plus tu sais que je m'en faire un et tout moi je le savais pas mais apparemment elle veut s'en faire un aussi tu vois déjà déjà elle me dit ouais pourquoi tu t'es fait oui du coup je lui dis bah en fait tu vois j'ai Florian donc qui a un ami à moi un jour il me dit viens au bar en bas moi j'ai dit ok parce qu'en plus il me payait du coup non du coup ça va du coup je viens au bar en bas et puis il me dit mec c'est bon je sais ce que je sois pour ton anniversaire jeudi bastia de moi mais ok tu m'offres quoi et puis me dit je t'offre ton premier tatouage je lui dis je lui dis ah ok il me dit en fait tu me casses les couilles vraiment ça fait deux ans tu dis tu veux te faire tatouer mais tu fais pas donc du coup bah je te du coup dimanche dimanche tu dois me dire ce que tu veux te faire tatouer on était vendredi je le rappelle j'avais deux jours pour décider le dimanche arrive il arrive dans même paix et puis me fait bon c'est bon tu sais tout tu veux j'ai dit oui puis il m'a dit méditerrairement ce mot j'ai dit oui du coup j'ai oui le tatouer sur la cheville et ça part de là le truc est trop drôle c'est que la tatouesse pensait que du coup mon pote et moi on allait se marier parce que je me faisais tatouer oui et que mon pote qui se faisait tatouer genre des mots en japonais et puis elle savait pas ce que c'était à la tatouesse pensait littéralement qu'on allait se marier tous les deux c'est trop drôle et voilà un petit peu the history of the tatouage choc